Yo la team c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo de rise of kingdoms et aujourd'hui on est sur le compte des abonnés sur le petit compte jumper que l'on a créé en live ensemble il y quelques jours donc les choses avancent bien avancent vite comme on puisse dire aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu de comment optimiser son compte jump mais surtout quelles sont les choses utiles à faire quand on veut faire un compte jump et le gameplay aussi qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire pour pouvoir passer le temps parce que mine de rien c'est long quand on est parti farmer on n'a rien à faire etc donc on va voir ça ensemble maintenant dans cette partie avec ce compte jump on peut les voir déjà donc on va checker dans plus d'infos donc on peut voir que quand on est hdv 7 donc quand on a tout maxé à partir de l'hdv 7 ainsi que donc tous les bâtiments et les technologies on a 11 557 de puissance et 13 545 de puissance technologique donc on pourra pas aller plus haut tant qu'on n'a pas passé l'hdv 8 pour le moment donc au bout d'un moment donc on fait des troupes quand on arrive à l'hdv 7 donc là comme vous pouvez voir je suis vip 3 je n'ai pas un peu mon vip malgré que j'ai un stock de gem assez conséquent le but du jeu ça va être de s'optimiser par la suite et vu que c'est le compte des abonnés je n'ai pas décidé d'utiliser mes j'aime dans le vip tout de suite parce que c'est vous qu'allez décider si oui ou non dans le prochain live j'utilise mais j'aime pour un mon vieil pis donc on va voir ça ensemble à savoir que je vais récupérer les récompenses du kvk incessamment sous peu donc ça va se passer cette nuit aux alentours de 2h30 de 2h30 heure française donc minuit 30 utc donc on va faire le jump intermédiaire je ne divulgue pas le royaume à cause du dernier live où il ya eu des trolls et c'était pas cool honnêtement donc du coup là je ne divulgue pas les numéros de royaume comme ça je vais tranquille avec toute l'équipe pour pouvoir faire ce jump donc nous sommes pour nous pour se présenter un petit peu avec order of midgard nous sommes quatre alliances deux mains deux subs donc je vais pas vous dévoiler ma la stratégie pure et dure parce que ben ça se trouve vous allez vous retrouver avec vos groupes de jumpers dans le même royaume final que nous et le but n'est pas de tomber quoi comme on disait au début c'était pas dans un esprit hyper compétitif parce que je ne vais pas banquer non plus malheureusement oui pour être très très compétitif dans rock il faut banquer gentiment même si on est free to play il nous faut quand même deux ou trois baleines et je ne vais pas être l'une de ces baleines moi je vais jouer en étant actif et en optimisant un maximum ma puissance gentiment mais sûrement donc déjà j'ai récupéré comme on peut voir ici donc on va aller dans succès de croisé individuel je vais descendre tout en bas donc comme on peut voir j'ai fait des barbares mais ça compte pas ça compte pas dans les succès de croisé parce que je les ai pas fait dans le kvk je les ai fait sur le royaume sachant que pour aller dans le kvk il faut être hdv 16 au minimum et je suis hdv 7 donc je ne veux pas monter mon hdv c'est normal sinon je ne pourrais plus jump c'est le but du jeu donc on va descendre vraiment tout en bas dans royaume pardon hop dans royaume donc il ya plein de choses que je peux pas récupérer parce qu'il me faut des points d'honneur évidemment comme on vient de le dire je ne suis pas sur le kvk donc là on va voir tout de suite les récompenses que j'ai pu avoir donc occuper une forteresse de croisé appartement appartenant à notre royaume donc on peut voir j'ai récupéré pas mal d'accélérateurs occuper une forteresse de croisé c'est pareil donc on va taper dans quelques jours d'accélérateur déjà votre royaume contrôle 5 forteresse de croisé appartement à deux royaumes à la fin de l'événement donc ça pour l'instant ça n'est pas atteint donc je n'ai pas récupéré les récompenses votre royaume contrôle 3 forteresse de croisé appartement à deux royaumes c'est fait donc ça il va falloir que j'aille récupérer les récompenses donc hop on peut voir des têtes des sculptures légendaires un petit peu d'accélérateur des clés en or des points d'action c'est super important et voilà donc là on peut voir que j'ai récupéré ceci hop votre alliance contrôlée d'hierron à la fin de l'événement c'est fait le grand zygourat c'est fait donc on peut voir que on a récupéré quand même masse accélérateur donc là maintenant le but du jeu ça va être de farmer un maximum les ressources donc on peut aller voir ici j'ai déjà farmer 8 millions 4 de ressources donc avec que deux commandants à la fois et c'est pas forcément optimisé au maximum parce que la capacité de troupe est limitée donc je ne peux pas farmer des mines 5 par exemple avec 756 milles de ressources ou même des mines 4 avec 504 milles je ne peux pas à moins de monter mon commandant au niveau 60 mais monter un commandant de farm au niveau 60 ça ne vaut pas le coup donc là je vous présente dans cette vidéo un petit peu mes commandants donc j'ai constance au niveau 30 pour farmer j'ai caüs marius 28 sarka 25 qu'il va falloir que je monte à 28 pour pouvoir on va aller voir ensemble l'arbre de talent pour la récolte donc on peut voir ici j'ai commencé je suis venu chercher plus on est de fou donc les troupes menées par ce commandant reçoivent 6% de ressources supplémentaires à la fin de la récolte le but du jeu c'est d'avoir vraiment cette arbre de talent là pour pouvoir former un maximum de ressources assez rapidement et en plus de ça avoir des bonus de récolte ça c'est vraiment important parce que on peut pas farmer à grande échelle donc si on peut gratter 50 60 milles de ressources sur chaque mine ça peut être c'est vraiment le must quoi donc là on peut voir j'en récupère pas autant hop on va aller ici rapport de collecte on peut voir sur une mine avec 267 milles je récupère 21 milles de plus c'est carrément rentable surtout avec constance comme on peut voir sa dernière compétence à un bonus de ressources supplémentaires en plus de l'arbre de talent qu'on est venu coller ici donc là le but du jeu ça va être venir après plus tard dans le temps ça va être de venir chercher outils supérieurs qui augmente la vitesse de collecte de ressources c'est hyper important pour les farmers pour les commandants de farm tout court je parle pas des farmers les gens je parle des farmers les commandants donc c'est vraiment rentable constance au début c'est vraiment le commandant le plus rentable donc essayer de la monter assez rapidement au niveau 30 pour pouvoir vraiment débloquer ces quatre compétences et d'avoir un maximum de ressources ensuite j'ai mon pelage qui en 5 1 que je peux mettre en trois étoiles mais que je ne vais pas mettre en trois étoiles parce qu'il me faut cette compétence là à 5 avant et une fois que cette compétence là elle sera à 5 je pourrais le mettre en 5 5 1 1 pour pouvoir l'optimiser au maximum parce que sa troisième compétence c'est un bonus date un bonus d'attaque de garnison et tour de guet qui m'intéresse pas vraiment pour le pvp donc les combats en les combats sur la carte contre d'autres gouverneurs donc ça ça m'intéresse pas du tout et ensuite on a sa quatrième compétence qui est un facteur de soins il n'est pas énorme mais il dépanne vraiment pas mal donc pelage je vais attendre de l'avoir en 5 5 pour pouvoir le monter en 3 voire 4 étoiles directement j'ai mis la moto avec sa première compétence à 4 donc je n'ai pas mis beaucoup d'argent dans le jeu j'ai mis seulement l'argent qu'on m'a donné en don sur le live et sur les vidéos du coup j'ai mis j'ai acheté seulement grâce à vos donations le vip 0 le vip 1 2 et le 3 ensuite le cadre je ne peux pas je ne l'ai pas débloqué qui coûte 5 euros ce qui me permettra de la mettre sa compétence à 5 si vous voulez que je lui mette sa compétence à 5 je vous invite à faire un petit don c'est comme vous comme bon vous semble vous n'êtes pas obligé et puis j'ai comme je l'ai dit je veux jouer en free to play et la seule argent que je mettrais c'est l'argent des donations donc c'est votre libre choix donc pour le moment j'ai mon minamoto qui est niveau 10 et qui reste parce que sa première compétence est à 4 je le mettrai pas deux étoiles sachant que sa première est à 4 jeanne d'arc avec sa première compétence à 3 merci les clés en or dans les clés en or j'ai pas eu de commandant légendaire malheureusement pourtant j'en ai ouvert vraiment pas mal mais j'ai eu jeanne d'arc trois fois de suite donc c'est vraiment très 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 rentable même quatre fois de suite pardon parce que une pour la débloquer deux trois non trois donc c'est vraiment pas mal pour l'instant elle a sa première compétence qui est à 3 donc c'est vraiment pas mal pour faire du soutien ensuite j'ai mon centurion pour l'instant qui est seulement niveau 10 et je monte en faisant des barbares mes autres commandants au niveau 10 pour monter ma puissance totale parce que en fait dans votre compte j'aime ce qui va vous apporter le plus de ce qui va vous apporter le plus de puissance c'est pas les puissances architecturales et la technologique au début ça va être la puissance de troupe et la puissance de commandant et ce qui va faire votre puissance finale ça va être vraiment votre puissance de commandant et le but du jeu c'est d'arriver sur le royaume final avec de bons commandants et un petit stock de ressources et d'accélérateur assez conséquent pour pouvoir monter rapidement donc là on peut voir j'ai acheté dans la boutique vip appela les ou juste ici on peut voir j'ai acheté tous les accélérateurs de cinq minutes donc en nourriture et tous les points d'action c'est hyper important d'acheter ça parce que c'est quasiment gratuit quoi c'est du full farm on farm des ressources pour pouvoir acheter des objets donc tout ce qui est accélérateur et points d'action c'est le plus important quand on est en free to play parce que surtout en plus c'est gratuit donc on paye pas de gem pour moi les ressources c'est gratuit honnêtement quand si vous êtes bien actifs que vous fermez bien c'est gratuit et c'est rentable il y en a 50 accélérateur de cinq minutes et il me semble que c'est 30 de points de points d'action de 100 donc c'est vraiment très très rentable honnêtement faites le on ira chercher cette nuit donc ce sera pas en vidéo vous vous en doutez bien je vais aller chercher cette nuit les dernières récompenses à récupérer dans l'alliance pour le kvk avant de faire mon jump c'est très très important de récupérer encore quelques accélérateurs pour faire le jump intermédiaire au jump intermédiaire je resterai hdv7 je vais débrumer un petit peu la carte je vais faire des barbares en masse parce qu'il va y avoir l'événement de l'ohar et le but du jeu ça va c'est d'avoir un maximum de collier de l'ohar pour pouvoir déjà débloquer l'ohar et en plus de ça de récupérer plein de flèches pour de résistance pour les tours de guet et de récupérer plein de gemmes et d'accélérateur de ressources etc c'est hyper rentable donc dès que vous allez faire votre jump intermédiaire avec l'événement de l'ohar vous tapez du barbare nous vous connaissez la devise soyez pas flemmard tapez du barbare c'est gratuit il faut y aller ça coûte que des points d'action vous vous débrouillez il faut le faire c'est vraiment la base de ce jeu hop on vient chercher ici donc le but du jeu aussi c'est tous les jours tous les jours vous venez récupérer ici tous vos objectifs journalier c'est très important parce que déjà vous gagnez 100 gemmes il ya surtout une clé en or une boîte magique qui vous apporte une récompense et aléatoire souvent c'est vraiment pas mal et une sculpture de commandant épique pour l'instant niveau de sculpture de commandant épique donc j'ai envie de max et mon pelage rapidement donc dès que j'ai assez de sculpture pour pouvoir mettre une compétence je le fais vous allez me dire oui mais quand on fait les quêtes les premières quêtes les quêtes les quêtes principales on gagne des têtes de pelage oui on en gagne ça va ça va vachement aider par contre ça va pas permettre de le max et donc toutes les têtes de commandant épique que je peux avoir je les mets sur pelage pour pouvoir le max est très rapidement j'aimerais bien avoir un pelage max et au bout de deux semaines grand max donc ça c'est mon astuce c'est ma stratégie de jeu si vous voulez faire la même je vous invite à faire la même si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me la partager en commentaire et surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais rien manquer de chaque nouvelle vidéo et on n'hésite pas non plus à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo ça fait toujours plaisir et ça permet de la référencer et puis d'avoir plus de vues et qu'il ya un grand monde un plus grand monde qui puisse avoir de l'aide grâce à ces vidéos les amis vous êtes les premiers acteurs de la chaîne donc voilà ça ça va être ma stratégie pour ce compte jump pour l'instant je vais arriver à 200 milles de puissance sur relativement content surtout n'utilisez pas vos accélérateurs niveau téléportation débutants sinon c'est du gâchis et c'est ça flingue toute votre votre stratégie on va aller faire un petit tour dans système on peut voir hop ma gentille triche salutation gouverneur pour assurer un environnement de jeu équitable pour tous les joueurs nous nous allons améliorer notre système anti triche pour combattre la vente de ressources les bottes et les abus de remboursement à l'heure actuelle en 2020 nous avons déjà détecté un comportement interdit auprès de 1.13 millions de personnages et appliquer les sanctions correspondantes nous cons nous continuerons strictement de punir tous les comportements interdits y compris les suivants donc la vente de ressources c'est interdit les amis les bottes alors là je suis de 2000 fois contre les bottes les bottes c'est en gros vous faites chier à farmer pendant pendant des heures des jours et des mois et il ya des mecs qui utilisent un compte bottes qui envoie les ressources directement enfin voilà aux effets donc en gros c'est super chiant et en plus de ça c'est déloyal envers nous un abus de remboursement oui parce que j'en j'en connais fin non j'en connais pas mais il ya pas mal de joueurs qui utilisent cette politique de remboursement qui genre max minamoto qui achète plein de packs et qui se font rembourser direct même s'ils sont en négatif ils pouvaient continuer à jouer mais là les abus de remboursement peuvent lourdement affecter l'équilibre du jeu et nous continuerons à prendre des mesures contre ce comportement l'avenir les gouverneurs recevront des sanctions correspondantes à la gravité de leur situation allant de la récupération des achats remboursés comme je viens de le dire à la désactivation de certaines fonctions du jeu voire l'exclusion définitive des comptes ça veut dire que vous pouvez être banni à vie du jeu sur quelconque compte que vous avez fait ça veut dire que si vous avez un compte t5 admettons je dis une bêtise mais vous avez un compte t5 à 80 millions de puissance on est d'accord et vous avez un autre compte à côté vous avez voulu essayer le faire de remboursement etc pour récupérer votre argent et ben là ils peuvent vraiment tout bannir donc ça veut dire vous perdez votre compte t5 et vous perdez votre compte actuel donc ça vaut vraiment pas le coup si vous dépensez de l'argent c'est à bon escient c'est pour vous et c'est votre choix alors si vous voulez vous faire rembourser pour avoir des récompenses dans le jeu etc et ben ne vous faites pas rembourser mais si vous mettez de l'argent assumez les conséquences donc les paiements entières pour garder votre compte à l'abri donc en gros c'est si vous achetez des trucs pour le jeu en dehors des des offres d'achat qui sont proposés par le jeu et bien vous pouvez vous faire pirater vos cartes de crédit etc et c'est un déséquilibre aussi pour le jeu donc c'est pas terrible la vente de comptes j'en ai déjà parlé dans dans certaines vidéos la vente de comptes est totalement interdite je suis contre totalement aussi l'achat des comptes parce que c'est déloyal et puis comme je vous l'avais déjà dit sur d'autres vidéos vous n'en serez pas fier en fait de ce compte parce que c'est pas vous qui l'avez monté vous avez juste banquer pour pouvoir l'acheter moi ce que je vous conseille c'est de si vous voulez un bon compte redémarrer un compte même si ça vous prendra du temps au moins l'accomplissement de votre compte vous en serez fier par la suite les discussions dans le jeu et les comportements interdits ci-dessus sont également interdites les comptes qui enfreignent régulièrement cette règle verront ses fonctionnalités désactivées donc voilà nous ne pouvons pas garantir un environnement de jeu équitable pour tous les joueurs sans votre aide et votre soutien contactez notre service client si vous remarquez une activité inhabituelle chez d'autres joueurs ensemble nous pouvons éradiquer la triche et les autres comportements injustes merci pour votre soutien envers rise of kingdom rock group ok donc là je pense qu'on a vraiment tout dit on est vraiment très clair sur la position donc faites vraiment gaffe à plusieurs facteurs dans ce jeu et c'est normal après au bout d'un moment le jeu il a des millions et des millions de téléchargements au bout d'un moment ils sont obligés d'appliquer des règles un petit peu plus strictes parce qu'il y en a beaucoup qui abusent il ya beaucoup de vidéos qui sont faits dessus il ya beaucoup de publicité il matin énormément dans le marketing donc c'est normal qu'au bout d'un moment ils fixent des règles un petit peu plus strictes si on ne les respecte pas voilà les amis j'espère que que cette vidéo va vous être assez instructive au final parce que c'est normal de prendre en compte tout ça alors du coup ce qu'on va aller faire on va les taper un petit peu de barbares vite fait hop je prends des barbares oui qui sont pas compliqués à taper ils donnent 880 mille d'xp à chaque fois alors on avait dit qu'il fallait monter sarka et ben on va les faire des barbares avec sarka hop on va lui mettre des troupes j'en ai je peux en mettre 25 mille mais bon il y en a pas mal qui sont partis farmer et derrière on va lui mettre non je vais mettre la tireuse d'élite parce que va peut-être me servir à faire des barbares au début même si je vais pas m'en servir très longtemps sachant que j'ai déjà des commandants qui sont adéquates pour et vous allez voir que ça normalement là je vais pouvoir atteindre les 200 mille avec vous pendant cette vidéo en tapant des barbares donc les troupes sont vraiment lente au début c'est normal parce qu'on n'a pas les technologies encore adéquates pour aller très vite donc c'est logique donc on peut voir ça va aller assez rapidement les dégâts de compétence sont pas très ouf entre sarka et la tireuse d'élite mais bon ça permet quand même de pouvoir taper du barbare ça nous en empêche pas on a des points d'action alors autant faire hop on va aller chercher un autre barbare niveau 8 tout de suite bon j'espérais qu'il soit pas aussi loin mais c'est pas grave hop on peut aller voir tireuse d'élite ici on va lui mettre ses compétences en maintien de la paix pan tac tac là j'en ai pas d'autres quasiment les 200 mille quasiment on arrêtera cette vidéo quand on sera à 200 mille je pense que ça va aller assez rapidement le normalement de taper un barbare au niveau 8 tout de suite maintenant ça va nous ça va nous monter en puissance en logique logiquement hop on va aller faire un tour ici ligue d'osiris on va les récupérer nos oryx up si on en a récupéré ouais voilà tac donc là vous voyez on a la roue de la chance et là on se dit ouais je peux peut-être débloquer d'angis khan avant de partir sur mon autre royaume et là on clique dessus on se dit eh non il faut un hdv 8 bah oui sinon c'est trop facile les copains sinon c'est vraiment trop facile donc vous n'aurez pas de gengis khan en partant hop ça va se terminer mes récolteurs sont rentrés bien activé son bus de vitesse de récolte pour farmer encore plus vite c'est c'est vrai c'est vachement rentable hop ça c'est terminé on est à 200 mille de puissance normalement plus 300 et là on regarde là haut on est à 200000 les amis et voilà on a atteint le cap on a atteint le cap pour ce compte jump des 200 mille de puissance vous allez me dire il y en a certains qui vont me dire ouais mais moi j'ai 540 mille j'ai 600 mille de puissance avec mon compte jump à tant mieux mais c'est juste que j'ai pas de commandant légendaire j'en ai pas débloqué avec mes clés en noir donc c'est vraiment dommage donc en attendant j'ai 200 mille de puissance je suis assez fier donc le temps que ce jump continue je vais fabriquer des troupes encore et encore et encore des trous tout le temps il faut récolter des trous comme on pouvait voir tiens tout à l'heure c'était constance vous avez vu 252 mille plus vingt mille de bonus de ressources grâce au talent et à sa compétence donc c'est vraiment rentable donc là actuellement niveau troupe olé niveau troupe je suis à 54 mille 470 troupes et là on peut voir que j'ai débloqué la vitesse de récolte je vais la mettre sur constance on n'oublie pas de mettre ses commandants comme ça c'est très rentable genre dégâts sur barbare plus gain d'xp du commandant 5% donc à la limite chaque barbare que vous allez aller taper vous et que si vous prenez que un seul commandant s'il n'y a pas le choix et va mettez ce commandant là comme ça vous allez vous allez avoir des dégâts de 5% supplémentaires et en plus de ça vous allez avoir 5% de gain d'xp donc c'est rentable et quand on a passé les 200 milles on peut voir qu'on a la vitesse de récolte de 5% supplémentaire donc ça c'est super rentable aussi donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo demain on se retrouvera sur mon gros compte pour une nouvelle vidéo en attendant je vous invite à vous abonner à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo les amis c'est exact de master sur youtube et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bye bye